Quatrième parti politique français, c'est droite traditionnelle. Actuellement, le nom de cette droite traditionnelle, c'est le républicain. Et le patron d'aujourd'hui, c'est François Fillon. Mais vous savez, depuis 1947, que Charles de Gaulle, en 14 avril 1947, Charles de Gaulle lui-même, il fonde et il crée le Rassemblement du Peuple Français, RPF. RPF est fondé et créé par le général Charles de Gaulle en 1947. Écoutez bien mes chers amis, c'est ça qui est triste pour la droite traditionnelle malheureusement. Depuis 1947, et nous sommes aujourd'hui en 2017, ça fait 70 ans, exactement, ça fait 70 ans, les autres partis politiques, vous avez entendu qu'une ou deux fois, ils ont changé de nom, et ils étaient bien organisés, parce qu'une partie politique, avant tout, doit être bien organisée. L'organisation, c'est la plus importante chose qui peut exister, qui doit exister dans son parti politique. Mais parti politique, droit traditionnel français, fondé pour la première fois en 1947 par Charles de Gaulle, RPF, jusqu'à aujourd'hui, qu'ils ont changé le nom, comme vous le savez, c'est nommé Les Républicains, depuis que Nicolas Sarkozy, il a échoué présidentiel et il est devenu patron, ils ont changé plus de dix fois de nom. 70 ans, plus de dix fois changement de nom, changement de statut, changement de patron, et c'est ça, qu'avant tout, il y a des ordres dans l'organisation qui doit être très importante et très très sensible. Vous, que pensez-vous, mes chers amis ? Vous avez la parole, comme vous savez, comme d'habitude, sur votre radio. N'oubliez pas, RPF fondée par le Général de Gaulle, mais après ça, vous avez ORAS, l'Union des Républicains d'Action Sociale. Ça, c'était quoi ? C'était un groupe parlementaire, constitué par les gaullistes, après les élections, ou peut-être au moment, au moment même, en 1955, que RPF avait des problèmes. Vous voyez, il avait des problèmes, bien sûr, c'est ORAS qui va le remplacer, mes chers amis. Les vingt-sept premières dissidents, c'est-à-dire toujours. Une chose aussi qui est assez importante, peut-être c'est partout, mais on le voit mieux. Sur la scène politique, on le voit mieux. C'est la trahison des chefs, des membres et des dissidents. C'est-à-dire, il y a des dissidents dès l'époque de Charles de Gaulle à ce jour-là. C'est le décident de quoi RPF, en 1952, déjà ça commence, le problème, n'est-ce pas ? Mais en 1954, l'action républicaine et sociale, ARS aussi va fonder, c'est-à-dire, comme vous pouvez constater, chaque fois, il y a plusieurs mouvements qui sortent d'un seul mouvement. Mais c'était tout ça pour soutenir, quoi ? Charles de Gaulle ? Non ! À l'époque, il y avait un tempinet aussi, il y avait des soutiens pour lui, contre l'avis du général de Gaulle. De Gaulle aussi, à l'époque, au moment où il était très fort, il y avait des ennemis d'un seul parti, ils sortent et ils font d'un autre parti, ARS. Après, vous avez RS, les Républicains Sociaux, c'est-à-dire les Républicains d'aujourd'hui, à l'époque, ils existaient en plusieurs reprises, au Centre National des Républicains Sociaux, CNRS, aucun rapport avec CNRS d'aujourd'hui, mais c'est un parti politique. Après, vous avez UNR, après vous avez UDT, après vous avez UD5, c'est-à-dire l'Union démocratique de 5e République. Vous voyez, c'est comme je viens de vous dire, plus de 5, plus de 10 fois, il y a changement de nom, changement de parti, il y a dissidents, les gens qui sortent, qui abandonnent le chef, qui considèrent, au même, qu'ils peuvent mieux diriger les partis politiques, ça continue. UDR, après vous avez UNR, en 1958 à 1967, cette Union pour la Nouvelle République. Après vous avez UNR, et plusieurs d'autres, et vous avez RPR. Avant d'arriver à RPR, il y avait énormément d'autres choses, mais RPR, créé en 1976, par Jacques Chirac, qui le préside jusqu'en 1994. Au moins, il reste, en bon temps, on peut dire, président de RPR, n'est-ce pas ? RPR, il devient quoi ? Il change de nom en 2002, il devient UMP. UMP, ce n'est pas, c'est premier UMP, parce qu'il y a deux UMP. Quand il devient président de la République, il crée UMP, en 2002, bien sûr. C'est Union pour la majorité présidentielle, c'est-à-dire la majorité présidentielle qui ont voté en faveur de Jacques Chirac. Il fonde ce mouvement, ce parti, et nommé UMP. Mais après, peu de temps, on va garder UMP, mais le titre va changer. On va dire Union pour un mouvement populaire, au lieu de dire Union pour la majorité présidentielle. Ça, ça fait UMP. Il ne faut pas oublier que là-dedans aussi, il y avait des dissidents, il y avait des problèmes, il y avait l'histoire d'Alain Juppé, après avec Dominique Deville, ça, on ne va pas parler de tous les différents qui étaient dans cette partie-là également, comme dans tous les dix autres partis créés depuis Charles de Gaulle à ce jour. Mais vous connaissez bien maintenant la guerre qui existait, qui existait dans le parti, on peut dire, les républicains, entre deux François, Jean-François Copé et François Fillon. Les deux, vous avez constaté qu'il peut prendre la tête de cette partie, après le départ de Nicolas Sarkozy. Il y avait un différent entre les deux copains, on peut dire, Jean-François Copé et François Fillon. Et après, il y avait un arbitre, etc., etc. Vous êtes au courant de tous ces dossiers-là, et à la fin, c'est Sarkozy qui prend la tête des républicains. Mais cette guerre est permanente et existe même jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, si à l'époque, il était contre, on peut dire, le général de Gaulle, après, bien sûr, c'était contre, peut-être, Georges Pompidou, pardon, Raymond Barre, Jacques Chabandelmas, Michel Debré, Pierre Messmer et beaucoup d'autres. Cette guerre, ça existait toujours. Édouard Baradour contre Jacques Chirac, il ne faut pas l'oublier, Charles Pasqua, Nicolas Sarkozy, Jacques Toubon, vous vous rappelez tout ce conflit interne ? Ce que vous voyez aujourd'hui, chez les républicains, contre Fion, d'un côté, aujourd'hui, ils sont avec lui, le lendemain, ils sont contre, et demain, vous allez voir, tout le monde va être derrière lui. Ça, ça existait depuis toujours, malheureusement. Philippe Seguin, Michel Noir, Alain Caninion, Michel Barnier, tous ces gens-là, vous savez qu'il y avait des problèmes, des conflits entre les chefs, voilà, depuis la création de droits, on peut dire, traditionnels par Charles de Gaulle, jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui même, vous avez bien entendu qu'on était en train de tout préparer pour mettre Juppé à la place de François Fion. Tout était préparé, même tous les copains de Juppé, ils ont quitté François Fion, ils ont commencé à parler partout, dans tous les médias, comme quoi, voilà, Fion doit partir, doit partir, mais il fait son manifestation, un meeting d'hier, et dans le meeting aussi, c'est vrai qu'il a parlé de la décision de comité politique républicain, mais il a dit hier même qu'il ne va pas abandonner, qu'il ne va pas partir, il va rester, puisqu'il est le seul candidat légitime. Alors, il a resté, et vous avez entendu Gérard Larcher, tout à l'heure, avec un communiqué, il a confirmé comme quoi c'est le seul candidat de républicain pour présidentiel. Voilà. C'est-à-dire, cette conflit, ça continue, après Alain Juppé, quand il est vous, M. le ministre, Premier ministre, M. le maire, bien sûr M. le ministre, Alain Juppé lui-même, vous savez qu'il avait des problèmes dans ce genre-là, condamnation à l'époque, et tout ça, cette histoire aussi. Malheureusement, l'histoire que nous rencontrons aujourd'hui contre François Fillon, malheureusement, c'est une histoire qui existe depuis une vingtaine d'années, pour le plus grand candidat, ou électeur de notre pays. C'est-à-dire, ça existait toujours. Regardez Jacques Chirac, le juge Alphen, Eric Alphen. Moi, à l'époque, j'ai parlé avec le juge Eric Alphen, je l'avais interviewé sur cette antenne, Alphen, et j'ai dit, comment ça se fait, ce dossier, comment est-il arrivé chez vous ? Il a dit, un jour, j'entre dans mon bureau, et je vois un dossier sur mon bureau. Et celle de Fillon, c'est qu'elle a enchaîné qui va gagner le coup. Et les dossiers comme c'est, c'était toujours. Et cette expression de tout à l'heure, de ce monsieur membre de conseil d'État, c'était très intéressant quand il parlait de mélange, de calendrier, il ne faut pas mélanger le calendrier électoral avec le calendrier juridique. C'est-à-dire, même il est sorti un article de loi, comme quoi il ne faut pas le faire ça. Alors, vous, qu'est-ce que vous en pensez, mes chers amis, sur l'histoire de la force des pays islamistes ? La Turquie, l'Arabie saoudite, face à l'Occident, même en parole. Le propos de Rajab Taïbar, avant l'aujourd'hui, vous avez entendu, contre l'Allemand, c'est très grave, c'est violent, c'est-à-dire, disons que c'est des pratiques nazies, c'est-à-dire, c'est-à-dire, il dit Mme Merkel, c'est Hitler, vous voyez, c'est n'importe quoi. Ça, c'est un sujet, si vous voulez vous en parler, d'autres sujets, si vous voulez vous en parler, nous sommes là à vous écouter, vous avez la parole. Bon, honnêtement, j'aurais aimé me passer de ces épisodes et de ces traitements particuliers qui me sont infligés, mais, d'abord, il faut reconnaître que toutes les élections présidentielles dans le pays se sont traduites, malheureusement, par des crises comme celle-là, par des attaques personnelles, que ce soit le général de Gaulle, que ce soit Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jeanne Chirac, Nicolas Sarkozy ont eu à subir ces attaques et ces mises en cause. Simplement, la violence est de plus en plus forte. La violence est de plus en plus amplifiée par notre système d'information et donc, elle est plus difficile à supporter. Est-ce que j'en sors plus fort ? Oui, j'en sors plus fort parce que j'apprends à résister à une adversité que je n'avais pas encore rencontrée. J'en sors plus fort parce que je ressens un soutien populaire et il s'est encore manifesté en rentrant dans cette salle. J'en sors plus fort parce que j'ai une famille qui est très forte et très soudée. Et voilà, j'en sortirai encore plus fort quand je gagnerai l'élection présidentielle. Merci et maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet iciestmaintenant.com L'humeur du temps présentée par David Abassi, écrivain et historien tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Sous-titrage Société Radio-Canada